Merci de votre fidélité sur Radio-J en cette journée spéciale du Yom Hatzmahout et c'est notre chroniqueur judiciaire Michel Zarbib qui nous a rejoint en studio. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour Eva, bonjour Nelou. Et oui aujourd'hui c'est le 74e anniversaire de l'état d'Israël et ce matin justement avec vous Michel Zarbib et bien nous allons parler d'une importante institution israélienne, la Cour suprême d'Israël. La Cour suprême d'Israël, on le dit en hébreu, c'est le sommet du système judiciaire israélien dont elle est la plus haute instance, elle est composée de 15 membres nommés par le président de l'état sur proposition d'un comité indépendant de sélection des juges qui est établi par une des lois fondamentales d'Israël dont on parlait hier Ilana, celle concernant donc la magistrature. Elle est aujourd'hui présidée par une juive séfarade, c'est une première, Esther Hayot. Cette Cour suprême siège dans la capitale à Jérusalem et l'ensemble de l'état est sous sa juridiction. C'est donc Ilana dans un état-nation qui ne possède pas de constitution un élément essentiel de maintien et de la préservation des libertés fondamentales. Alors comment peut-on décrire les attributions de tribunal d'en haut si on peut dire ? Oui si on peut dire, en fait la Cour suprême c'est à la fois une cour d'appel pour le pénal et pour le civil et une haute cour de justice qui siège en première instance principalement pour ce qui concerne le contrôle juridictionnel des décisions du gouvernement. D'ailleurs certains critiques disent que parfois c'est un gouvernement des juges en Israël. Elle effectue aussi le contrôle de la constitutionnalité des lois pour un état, on l'a dit, qui n'a pas à proprement parler de constitution mais des lois fondamentales, certaines héritées en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme du mandat britannique. Alors la presse internationale se fait souvent l'écho des arrêts rendus par la Cour suprême parce qu'elle touche aussi aux relations avec les Arabes palestiniens. Oui Ilana, cette Cour suprême israélienne a fait l'objet de nombreuses polémiques ces dernières années, notamment au regard de son activisme judiciaire au nom duquel, et je pense notamment au juge Aaron Barak, très célèbre, qui en était le président, elle est intervenue dans la sphère politique et militaire après s'être déclarée en effet compétente dans les affaires relatives au conflit avec les palestiniens. Quelques arrêts de la Cour suprême ont marqué les esprits, on peut le dire, et ont raconté l'histoire contemporaine de l'état d'Israël ? Oui, on va prendre quelques exemples, on pourra en parler longtemps. Prenons d'abord sur ces 30 dernières années, en 1992, première intifada, la Cour après avoir ordonné une injonction immédiate de suspension d'un processus d'expulsion, que les palestiniens avaient même appelé déportation, 415 palestiniens des territoires palestiniens au Liban, ordonnés par le gouvernement de Rabin. Finalement, la Cour légitime l'expulsion. Expulsion, destruction de maisons, sous la présidence de Meir Shamguer et d'Aaron Barak, la Cour a refusé plusieurs fois de condamner les destructions de maisons de palestiniens soupçonnées de terrorisme par des forces de sécurité israéliennes, rejetant donc cette qualification de punition collective qui aurait rendu tout cela contraire aux droits internationaux. Et puis, pour montrer que la Cour suprême est vraiment impartiale en Israël, 2006, 2010, 2013, après plusieurs arrêts et recours, la Cour avait ordonné la démolition d'une implantation illégale de Maté Binyamin. Le gouvernement de Netanyahou avait pourtant fait campagne contre la démolition des installations en territoire palestiniens, indépendance donc de la justice. Alors, on parle de la Cour suprême israélienne en ce jour magnifique de Yom Hatzmaoud. Michel, vous nous dites qu'un juge musulman siégera pour la première fois à la Cour suprême. Oui, il s'appelle Khaled Kaboub, 63 ans, il a été désigné pour siéger à la Cour suprême. Pour un pays accusé d'apartheid chaque jour, ce n'est pas rien. Le juge et vice-président du tribunal du district de Tel Aviv fait partie des quatre nouveaux juges désignés par cette commission, composée de neuf personnes, des juges, des avocats, des députés, ainsi que deux ministres en poste. Et on le disait tout à l'heure, la première présidente est une juive séparade pour la première fois. La Cour suprême est aussi une architecture à visiter, absolument. Ah oui, on est aujourd'hui dans ce Yom Hatzmaoud et je pourrais vous en parler longuement. Inauguré en 1992, ce bâtiment remarquable a réussi à marier les styles traditionnels et modernes, les espaces ouverts et fermés, les lignes droites et les courbes. Il est éclairé par une lumière naturelle indirecte qui pénètre dans le bâtiment par une multitude de petites ouvertures situées dans le toit. On peut donc relier ce bâtiment et coupé en deux par une longue allée rectiligne qui le relie au bâtiment de la Knesset, à noter cette mosaïque de la synagogue de Hamad Gader qui date du VIe siècle. Les Israéliens, Ilana aujourd'hui, vont visiter d'ailleurs ces magnifiques édifices de la capitale en célébrant l'anniversaire de l'État juif et démocratique d'Israël. Chak Sameach. Et oui, Chak Sameach et un très bon anniversaire à l'État d'Israël. Merci beaucoup Michel Zerbib. On vous retrouvera demain matin à la reprise du procès du 13 novembre 2015.